... Courtisane, demi-mondaine, fille de noces, grandes horizontales, danseuse, lorette, grisette, fille de brasserie, buveuse, trotteuse, pierreuse, ces noms fleuries distinguent toutes les femmes qui, au XIXe siècle, vivent de leur charme et évoluent de la plus haute bourgeoisie au bas-fond des faubourgs. Elles vont parfois jusqu'à se confondre avec de nettes bourgeoises, femmes légères ou vertueuses mères de famille. Les codes sont brouillés. Quel paradoxe ! C'est en effet sous le second empire corseté, obsédé par la vertu, que le phénomène de la prostitution prend une ampleur inégalée. La question va hanter les pouvoirs publics et inspirer les artistes. Les peintres fréquentent depuis longtemps les filles de joie, les seules femmes à accepter de poser nue et multiplient les scènes avec ces femmes légères. Est-ce parce que la prostitution est un phénomène social omniprésent ? Est-ce pour révéler la face cachée d'une société hypocrite ? Pour briser des tabous ? Ou pour inventer des formes nouvelles des représentations ? Du milieu du XIXe siècle au début du XXe, sous le Second Empire et la Troisième République, à chaque décennie, de nouveaux scandales éclatent dans le monde de l'art liés à la représentation de l'amour vénal. Pure coïncidence ou logique imparable ? Premier scandale. Thomas Couture présente au salon de peinture de 1847 une immense toile, les Romains de la décadence. Malgré ce sous-titre « Plus cruel que la guerre, le vice s'est abattu sur Rome » tout le monde comprend « Le vice s'est abattu sur Paris ». À cette époque, quand un peintre veut donner une leçon de morale à ses contemporains, il ne peut le faire que sous couvert d'une allégorie. En glissant dans les codes de la peinture d'histoire une allusion évidente à la débauche de la bourgeoisie triomphante, Couture manifeste prudemment, académiquement, une certaine audace. Le peintre entend dénoncer une société dépravée où les nouvelles fortunes dilapident leur argent pour consommer outrageusement du vin et des femmes. Certaines entendent bien tirer profit de la situation. Au sommet de l'échelle prostitutionnelle paradent les courtisanes, celles qui cherchent uniquement le commerce des têtes couronnées et des hommes de pouvoir, politiques ou économiques. L'argent, la célébrité, l'indépendance, l'acquisition d'un titre sont leurs objectifs. Elles veulent à tout prix s'imposer comme femmes de premier plan. Être portraiturée par des peintres ou des photographes en vogue est le signe éclatant d'un triomphe social. Les courtisanes logent souvent dans des hôtels particuliers dignes d'une princesse, dont le plus bel exemple est celui édifié sur les Champs-Elysées par la comtesse de la Paiva. Qui paye y va ? Traduit-on sans équivoque pour railler ce nom obtenu par mariage intéressé avec un marquis portugais qui laissera bientôt sa place à un comte prussien, cousin de Bismarck. Médaillon à l'effigie de la dame, escalier en onyx, cheminées ornées, peintures dorées. C'est à la splendeur du décor que l'on peut estimer sa réussite. Dans cette société du 19e siècle où domine encore le mariage arrangé, la femme, à moins d'être une riche héritière, n'a que son corps, sa beauté et éventuellement son esprit à monnayer pour s'élever socialement ou même pour simplement subsister. Et les maris qui s'ennuient avec leurs épouses qu'ils ne voient presque jamais autrement que corseter ou voilés pudiquement dans leurs vêtements de nuit, cherchent des plaisirs qu'ils ne trouvent pas dans le lit conjugal. Ils fréquentent ces femmes que l'on dit légères qui leur font facilement tourner la tête en dévoilant leur nudité, transformant peu à peu Paris en capitale du sexe. Qui donc s'est dévêtu pour cette femme piquée par un serpent que Auguste Clessinger présente au salon de 1847 où elle ne fait pas moins scandale que les Romains de la décadence ? Les visiteurs sont choqués parce qu'ils voient très bien dans cette pseudo-cléopâtre, convulsée de plaisir et non de douleur, la femme fort connue qui a servi de modèle, cette apollonique à Denis Sabatier qui a séduit le tout Paris littéraire d'Alexandre Dumas à Théophile Gautier, d'Alfred de Musset à Charles Baudelaire en passant par Hector Berlioz. Entretenue depuis ses 16 ans par un homme d'affaires belge qui a commandité l'œuvre, cette amante qui défraie la chronique est là, toute nue, toute crue, avec sa cellulite que le sculpteur aurait dû gommer pour transfigurer son modèle en allégorie. Mais au contraire, il n'a pas hésité pour en imprimer l'aspect dans le marbre à la mouler au préalable sur nature. Avec cette sculpture plus réaliste qu'antique, Clé-Singer annonce sur la scène des arts l'entrée des femmes galantes, ces femmes qui vont remplacer les reines et les déesses des allégories. Ces filles légères sont issues de l'exode rural. Elles arrivent en masse dans un Paris qui s'industrialise et s'urbanise à marche forcée et n'ont d'autre solution que de vendre leur corps pour trouver leur place. L'écrivain Maxime Ducamp fin observateur et grand consommateur de ces dames établit ce décompte impressionnant pour la capitale. Si, faisant le dénombrement de la prostitution, on veut rester dans la réalité absolue du sujet, en plus des prostituées déclarées, il faut compter toutes les femmes qui ne vivent que de galanterie. Depuis la grisette qui est mise dans ces meubles jusqu'à la grande dame qui, avant de se rendre, exige et reçoit un million de pièces d'or, on arrive à 120 000 femmes. Qu'on ne se réécrit point, il n'y a qu'à regarder impartialement autour de soi pour être convaincu. 120 000 femmes qui se livrent à l'amour vénal. Ce chiffre impressionnant prouve à quel point le commerce des charmes est la norme pendant toute la seconde moitié du XIXe siècle. D'ailleurs, l'empereur Napoléon III lui-même donne l'exemple en entretenant de nombreuses maîtresses. Personne ne s'en indigne outre mesure dans un Paris qui ne pense qu'à s'enrichir et à s'amuser. Paris est alors la capitale des plaisirs et attire l'Europe entière. C'est à Paris que les hommes les plus riches espèrent rencontrer les femmes les plus belles. Le peintre Jean Béraud se focalisera sur ces célèbres petites femmes de Paris. celles qui se font admirer tous les jours dans leurs calèches en descendant les Champs-Elysées, qui trottinent gracieusement sur les grands boulevards d'Haussmann ses nouvelles promenades aérées, qui se font inviter à des dîners chantants ou qui babillit au café. Difficile pourtant de savoir si ces femmes sont bien vénales ou si elles sont désintéressées. Le médecin moraliste Alexandre Parent du Châtelet croit, lui, pouvoir les distinguer. Leurs gourmandises et leur voracité sont extrêmes. On en voit qu'ils mangent continuellement et leur goût pour le vin et les liqueurs fortes est général. Autrement dit, elles sont grasses, molles et avinées. C'est ce qui va permettre de reconnaître de façon évidente des prostituées dans Les Demoiselles du bord de Seine qui fait scandale quand Gustave Courbet, chef de file du mouvement réaliste, les présente en 1857. En choisissant les bords de Seine, Courbet situe son œuvre dans un cadre notoirement associé au commerce sexuel. Le canotier, oublié par un homme dans la barque, les mains dégantées de la femme brune, son chapeau accroché à une branche, tout suggère que la partie de jambes en l'air a déjà eu lieu, que le plaisir a été consommé. Ces plaisirs, cependant, sont menacés par la syphilis, cette maladie vénérienne qui touche un cinquième de la population parisienne à la fin du XIXe siècle et qui se répand avec la prostitution. Le médecin hygiéniste Alexandre Parent du Châtelet, toujours lui, constatait pourtant « Les prostituées sont aussi inévitables dans une agglomération d'hommes que les égouts, les voiries et les dépôts d'immondices. » Mais les égouts, ça se canalise. Ils réalisent une étude en 1836 dont découle une série de règlements qui perdureront tout le long du XIXe siècle. La prostitution n'est pas interdite, mais il entend la contrôler. Les filles de rue devront se déclarer respecter des horaires stricts pour arpenter le trottoir. Pour se distinguer, elles utilisent des codes, un châle tenu d'une main ou une jupe légèrement relevée qui laisse entrevoir au moins une cheville. Quant aux maisons closes, elles seront soumises à une réglementation sévère ouverture enregistrée auprès des autorités préfectorales, signalisation dans la rue par un gros numéro et par un éclairage continu, tenue d'un registre des filles, contrôle sanitaire renforcé avec exclusion et enfermement des syphilitiques. C'est un dessinateur de presse et non un peintre qui va s'évertuer dans un premier temps à saisir la réalité de la vie des prostituées dans les lieux où elles exercent. Dans les années 1860, Constantin Guisse, illustrateur, croque des filles dans des cafés, des bals populaires, des tavernes et pour la première fois dans des maisons closes. Charles Baudelaire, qui a dans sa jeunesse beaucoup fréquenté les maisons, reconnaît dans ses croquis « Ces femmes, prostrées dans des attitudes désespérées d'ennui, fumant des cigarettes pour tuer le temps, étalées, vautrées sur des canapés, lourdes, mornes, stupides, extravagantes, avec des yeux vernis par l'eau de vie et le front bombé par l'entêtement. » Le dessin de Guisse, enlevé, hardi, qui reflète la vie des bas-fonds, montre ce que la bourgeoisie ne veut pas voir. Baudelaire, lui, voit dans ses scènes d'un réalisme trivial ce qu'il appelle « la peinture de la vie moderne » qui peut permettre aux artistes de rompre avec l'académisme. Ils mettront du temps à suivre cette voie. La bourgeoisie ambigüe, hypocrite, qui fréquente autant les maisons closes que les courtisanes, s'inquiète du climat de dépravation grandissant. Napoléon III, pour la rassurer, instaure une nouvelle police, la police des mœurs, chargée de surveiller toutes les filles qui ne sont pas enregistrées. Cette police utilise, pour établir ses fiches, les portraits-cartes de visite, invention récente du photographe Eugène Dizderi, utilisée en grand nombre par les femmes du monde et celles du spectacle. D'autres photographies, plus laisses, seront régulièrement diffusées sous le manteau, notamment par des filles de joie. Ces clichés, les artistes aussi en sont friands, y compris, bien sûr, les plus osés. Les corps y sont exposés sans idéalisation, répondant à leur quête de vérité. Mais comment aller aussi loin en peinture ? Olympia ? Quelle Olympia ? Une courtisane, sans doute. C'est une fille de bohème avec sa face d'enfant vicieuse. Ce n'est pas, M. Manet, qu'on reprochera d'idéaliser les vierges folles, lui qui en fait des vierges sales. C'est plat et cela manque de modeler. Dans ce nu, qui est pour nous aussi beau que la Vénus d'Urbino du Titien, avec lequel Édouard Manet entendait rivaliser, les visiteurs du salon de 1865 qui le découvrent y voient sans ambiguïté une prostituée. Comme si Manet avait reproduit une carte de visite d'une professionnelle du sexe. Pour faire un nu contemporain, Manet ferme la perspective comme sur une photo prise en atelier, alors que le Titien ouvrait un point de fuite sur une fenêtre et le ciel. Ici, le rideau aplatit l'espace et ne laisse au regard aucune possibilité de s'évader hors du sujet, la nudité d'un corps qui se tient à la disposition d'un client, client qui s'annonce par le cadeau d'un bouquet. Dans le tableau de Titien, un petit chien dort bien fidèlement au pied de sa maîtresse. Le chat d'Olympia, lui, avec sa queue dressée, regarde les spectateurs du tableau droit dans les yeux, avec la même insolence que sa maîtresse. Une violence presque enfantine des premiers éléments du dessin. Qu'est-ce que cette odalisque au ventre jaune ? Le ton des chairs est sale, les ombres s'indiquent par des raies de cirage plus ou moins larges. Et puis, quelle étrange manie de peindre différemment des autres. Manet choisit d'ignorer les règles de la bienséance académique par un traitement jugé grossier, sale et apparemment non fini et fait d'Olympia le premier nu moderne. Il rejette les conventions antiques ou mythologiques qui demandent au peintre de lisser les corps. Les touches visibles du pinceau brossent avec crudité les contours d'une femme plus vraie que nature. C'est même en observant ces pieds rugueux que le public de Manet a estimé son rang. Aucun doute. Il s'agit d'une pierreuse, une de ces marcheuses qui courent les rues et arpentent les trottoirs avec leurs chevilles gonflées, blessées. Pourtant, le bouquet de fleurs, la femme de chambre, l'épais canapé recouvert d'un cachemire, ses bijoux, le luxe qui l'entoure montre une certaine ascension sociale. Manet a osé représenter une prostituée et l'exposer aux yeux des bourgeois qui fréquentent le salon de peinture et les femmes faciles. Olympia ressemble aux galantes parisiennes que décrit l'historien Hippolyte Thaine en 1867. Elle ne veut pas s'apercevoir que vous êtes là. Elle est au repos. Du moins, elle a l'air d'y être. Mais comme ce repos est inquiétant. Tout en elle crie « Je veux, j'aurai sans limite, je me moque de vous et de tout. » En ce temps-là, la femme fatale, ambitieuse et séductrice triomphait sous l'appellation à la fois méprisante et envieuse de demi-mondaine. Elle circule dans des cercles beaucoup plus larges que les courtisanes. « Je n'aime pas et je ne m'ennuie pas. Je vous forcerai à me faire riche. Avec vos fortunes, je m'achèterai de la famille, des parents, des amis, le monde même, s'il plaît à ma fantaisie. » Valtès de Labigne incarne ce rêve de conquérir Paris. Le Paris des arts et des lettres. Le Paris qui pense, qui brille. Le tout Paris, en somme. Fille de Blanchisseuse, elle est remarquée par Jacques Offenbach qui lui offre des rôles et en fait sa maîtresse. Grâce à lui, elle fréquente les peintres et les écrivains en vue. Elle séduit même Henri Gervex qu'il a peint à plusieurs reprises. Bientôt, la gloire des planches ne lui suffit plus. Elle quitte Offenbach pour un prince polonais qu'il installe dans un appartement rue Saint-Georges avant de le ruiner et de se faire construire par le prince de Sagan un somptueux hôtel particulier, boulevard Malzerbe. Hôtel qu'elle consent un jour à faire visiter à Émile Zola. La chambre de Valtès et en particulier son lit exubérant de richesses décoratives inspirent le romancier naturaliste pour camper l'antre luxurieux de Nana, son roman sur l'ascension et la déchéance d'une demi-mondaine. Un lit comme s'il n'en existait pas, un trône, un hôtel où Paris viendrait admirer sa nudité souveraine. Au chevet, une bande d'amour parmi les fleurs se pencherait avec des rires, guettant les voluptés dans l'ombre des rideaux. Tout l'or et les décorations qui symbolisent la réussite sociale de Nana ne masquent pas pour autant sa condition de femme de basse extraction, obligée de jouer sur ce lit de son pouvoir de séduction pour maintenir son statut de rentière de la bêtise et de l'ordure des mâles, comme le dit si bien Zola. Valtès, qui se flattait d'abord de servir de modèle à l'écrivain sous les traits de Nana, ne peut qu'afficher son mépris devant la crudité de cette créature qui la renvoie violemment à sa condition de femme entretenue. Nana est une vulgaire catin, sotte, grossière. Cette grosse fille si vile, si drôle dès qu'elle voulait faire la femme honnête, jouait les rôles de charmeuse sans aucun effort. C'était des souplesses de couleuvres, une distinction nerveuse de chatte de race, une aristocratie du vice, superbe, révoltée, mettant le pied sur Paris en maîtresse toute puissante. Même si Valtès ne veut pas regarder en face la justesse du portrait de Cocotte que fait Zola, elle n'empêchera pas que le prénom Nana devienne synonyme de toutes les femmes d'un certain milieu qui jouent double jeu. Édouard Manet décide d'ailleurs de présenter sous le nom de Nana son portrait de l'actrice Henriette Ozer. A cette époque, les femmes actives que sont les chanteuses, les actrices ou les danseuses sont mal vues, suspectes même. « La légèreté et la relative insouciance de la fête impériale dont Jacques Offenbach est l'un des plus brillants représentants avec les opéras bouffes qu'il donne sur les Champs-Élysées ou au Théâtre des variétés est à son apogée. La vie parisienne bat son plein dans les théâtres, dans les coulisses et dans les loges. Hortense Schneider triomphe dans la belle Hélène où la grande duchesse de Gérolstein et toutes les têtes couronnées se pressent dans sa loge. « Les souverains en visite à Paris s'empressaient d'y accourir, venaient quêter de la belle étoile, un sourire et le reste. Or, comme le cœur était aussi hospitalier que la maison, on l'avait surnommé plaisamment le passage des princes. » La brigade des mœurs tient à l'œil dans un énorme registre ces demi-mondaines qui vivent soi-disant de leur art. Chacune y est fichée, ses amants dénombrés et plus aucun doute ne subsiste sur leur source principale de revenus. Ses parents étaient pauvres. Elle fut destinée de bonheur à la danse. Elle possède de nombreux diamants qu'elle porte jusqu'à ses jarretières. « Quand ils ne sont pas en gage, on monte piété. » Elle fit la connaissance de l'ambassadeur de Turquie. Madame Guimond fit faire au prince Napoléon la connaissance d'Anna Deslions. « Monsieur Henri Ducasse, député, a dit qu'il allait cesser ses relations avec Sarah Bernard. Il l'avait surprise avec le comte de Rémusat, son collègue à l'Assemblée, et aussi avec M. Amédée Gautrey. Il ne comprenait pas comment cette actrice consentait à recevoir des hommes aussi âgés. Il est bon de remarquer que M. Ducasse est lui-même très âgé et de plus infirme. Toutes sont soumises aux caprices de la fortune de leurs amants et à leur bon vouloir. À des ascensions fulgurantes succèdent des déchéances tout aussi spectaculaires. « Je n'ai jamais trompé personne, car je n'ai jamais été à personne. Mon indépendance fut toute ma fortune. » Emma Crush, plus connue sous le nom de Cora Pearl, se lance dans le grand monde à l'opéra. Comme elle, les femmes du demi-monde montent les marches du grand escalier aux bras de leurs amants, se font admirer et approcher par des princes ou des marquis qui s'ajouteront à la liste de leurs protecteurs. Dans la salle, elles cherchent les meilleures places pour voir et être vues. L'empereur fait face à l'impératrice. L'un et l'autre y viennent avec leurs courtisans, leurs favoris. L'un et l'un et l'un ne sont pas Le spectacle est moins sur scène que dans la salle ou dans les coulisses. Le foyer se transforme en un lieu de rencontre et de flirt entre les abonnés et les petites danseuses. Les mères, souvent dans des situations financières difficiles, n'hésitent pas à monnayer elles-mêmes le corps de leurs filles auprès de ces hommes venus s'offrir une danseuse. Elles gèrent leur carrière et leurs amants en véritable mère mackerel. Cela n'a pas échappé au regard d'Edgar Degas. Le peintre des danseuses comme l'appelle Manet représente le monde de la danse tel qu'il est sans l'édulcorer en vrai chroniqueur de la vie moderne. S'il y trouve l'occasion de peindre le mouvement, de déployer les couleurs et les lumières, il ne se prive pas pas de montrer le manège des mers ni l'omniprésence de silhouettes d'hommes qui rôdent. Comme beaucoup d'hommes de son milieu, Degas fréquente les bordels. Mais les conventions sociales sont bien trop fortes pour qu'ils puissent ne serait-ce que songer à exposer l'étalage des corps et le commerce des chaires. Il trouve là pourtant des sujets qui excitent son talent du nu naturel. Ces scènes de maison close réalisées à partir de 1877 saisies d'un œil aigu à traits vifs et précis sont peut-être ce qu'il a produit de plus audacieux par leur style. Même s'il ne les peint pas sur place, met de mémoire dans son atelier. Il les gardera précieusement à l'abri de tous les regards. Bien plus tard, après sa mort en 1917, Auguste Renoir qui les découvre restera sidéré devant cette acuité. Lorsqu'on touche à des sujets pareils, c'est souvent pornographique. Il fallait être Degas pour donner à la fête de la patronne un air de réjouissance en même temps que la grandeur d'un bas-relief égyptien. Comme il travaillait pour le tiroir, Degas s'est senti d'autant plus libre pour n'épargner aucun détail de cette vie d'esclave condamnée à l'attente et à l'ennui. Ces filles, enfermées dans des salons au volet toujours clos, sont à la solde de leur matrone, souvent d'anciennes prostituées retirées du métier, qui régente leurs rares sorties et les obligent à se plier à la visite médicale. Les patronnes de maisons closes s'arrangent aussi pour rendre les prostituées totalement dépendantes financièrement. Elles leur versent bien une rémunération sur les passes, mais la récupèrent quasi intégralement en leur vendant à un prix exorbitant ce qu'elles ne peuvent s'acheter à l'extérieur. Des tenues ou accessoires indispensables au métier à la moindre gourmandise, cigarettes ou verres de liqueur. Si les maisons sont bel et bien fermées pour les filles, elles sont totalement ouvertes à la police qui y opère de fréquentes visites. Madame Hupon, rue Fontaine-Molière, 9 chambres de passe, 6 dortoirs, 16 lits, 11 filles. Les filles couchent en dortoir et font leurs passes dans des chambres. Salon au premier étage disposé pour les orgies. Madame Duhamel, boulevard de Sèvres, 18 lits, 12 filles, un salon, un estaminé. Madame Rodier, rue Saint-Anne, les deux salons sont contigus. L'un sert de fumoir et l'autre ornée de glace semblent être destinés aux orgies. La police tient bien ses livres, mais elle ne peut contrôler que celles qui sont inscrites ou celles que ses agents prennent en flagrant délit de racolage, seule infraction condamnable. Les autres filles profitent du flou juridique et des faiblesses d'une police qui ne peut être partout. En effet, toute une frange de la population travailleuse s'adonne par intermittence au commerce de l'amour pour compenser les faibles revenus de leurs divers métiers. Les modistes, gantières, blanchisseuses, couturières, reçoivent dans des arrières-boutiques aménagées en boudoir des habitués. À la fin de leur journée, des employés isolés tentent leur chance sur le trottoir. Elles arrondissent leur fin de mois avec des rencontres arrangées où la galanterie n'est que le masque de la luxure. n'est-ce que le masque de la luxure. N'est-ce que le masque de la luxure. Les tenanciers des cafés et des brasseries voient tout l'intérêt qu'ils peuvent tirer de leurs employés. Ils organisent un marché prostitutionnel parallèle comme le souligne une enquête à la fin du Second Empire. De toutes les formes que revêt la prostitution moderne pour attirer la clientèle, une des plus dissolvantes et des plus pernicieuses est sans contredit la brasserie à femmes. Les filles de brasserie, jeunes et venants de province pour la plupart, entraînent les clients à boire. À l'étage ou dans un hôtel voisin, elles peuvent les recevoir après leur service. Édouard Manet, quand il peint sa serveuse de boc, reste dans l'ambiguïté au point qu'il faut un regard averti pour y déceler le lien entre ces personnages et la prostitution. Ces établissements, pourtant, ne dissimulent pas leur commerce secondaire. Souvent aménagés autour d'un thème, les serveuses sont déguisées de façon bien évocatrice. Le succès des brasseries est tel que, dès les premières années de la Troisième République, les maisons closes voient leur clientèle diminuer. Certaines mettent même la clé sous la porte. Pour résister à cette concurrence déloyale, les maisons se spécialisent dans les plaisirs particuliers. Masochisme, sadisme, voyeurisme. D'autres se contentent de renforcer le luxe de leurs décors. La mode profite aussi aux cafés-théâtres comme les Folies Bergères, réputés comme lieu de rencontres et de racolage. Dans son tableau « Le bar des Folies Bergères », Manet fixe l'attention sur la barre Med, qu'il place au centre de sa toile. Suzon, une des serveuses à laquelle il a demandé de poser. Pour comprendre qui elle regarde, de son air là, désabusé, il faut remarquer le reflet d'un homme dans le miroir derrière elle. En pleine négociation. Cette scène de marchandage sexuel est l'adieu de Manet au monde des plaisirs. lui qui alors se meurt d'une syphilis contractée des années plus tôt. À la fin des années 1880, une nouvelle époque s'ouvre pour les peintres. Fini les scènes ambigües avec des demi-mondaines ou des entraîneuses. Tandis que Manet, Degas, Courbet reste dans l'allusion, la nouvelle avant-garde va faire du bordel un sujet. La modernité est à ce prix. Toujours plus de vérité, de crudité. Le premier qui manifeste cette intention est Vincent Van Gogh. Il entretient une relation suivie avec une prostituée qui évidemment lui sert de modèle, mais il veut aller plus loin, entrer avec ses pinceaux dans une maison close. De prime abord, l'ambiance est celle d'un estaminé populaire. Mais l'étreinte qu'il pose à l'arrière-plan et le titre du tableau, Au bordel, certifie le franchissement d'une limite. Van Gogh, dans sa correspondance avec son jeune ami Émile Bernard, évoque souvent son projet. Émile Bernard, qui accomplit alors son service militaire en Algérie, va oser, lui, représenter de l'intérieur le monde des bordels. Il y réalise quelques dessins qu'il glisse dans ses lettres à Van Gogh. En 1890, il peint lui aussi une toile qu'il intitule triomphalement Au bordel. Malgré les contrastes violents et les traits anguleux, il reste comme Van Gogh, pudiquement dans le salon où les filles attendent, abrutis d'alcool, d'ennui et de fatigue. Celui qui fait de la maison close un sujet à part entière, un sujet pleinement assumé, indissociable de sa vie et de son œuvre, c'est Henri de Toulouse-Lautrec. Il souffre de nanisme et de priapisme, fréquente beaucoup les bordels et devient l'ami des filles de joie qu'il accepte parmi elles. Il aura même une chambre à la Fleur Blanche, une maison de la rue des Moulins. Là, entre 1891 et 1896, il fait des croquis ou des études de petits formats à l'huile sur carton. En atelier, le modèle est toujours empaillé alors qu'ici, les filles vivent. Son ami Gustave Cocchio, écrivain et collectionneur, décrit l'ambiance de joyeuse confiance dans laquelle il conçoit ses dessins. Il aimait la femme mais il aimait aussi l'atmosphère du lieu, le calme assourdi, le repos au creux des divans profonds. goûtant ici les bavardages des crapaudes, il retrouvait une intimité qui n'existait pour lui nulle part ailleurs. De se sentir si bien en confiance, il était joyeux, bavard, il chantonnait. Vraiment, les filles de la rue des Moulins ne se montraient pas méchante gale pour ce bon garçon. De ce poste privilégié d'observation, il multiplie les scènes de la vie intime des filles de maison. La vie domestique, les repas, l'attente, les jeux de cartes pour tuer la monotonie des longues journées, le repos, l'humiliation de la visite médicale. Un jour, il déniche une petite photographie comme celle-ci représentant deux amis serrés l'une contre l'autre inconsciemment voluptueuses. Il conserve jalousement la photo et déclare C'est supérieur à tout. Rien ne peut rivaliser avec quelque chose d'aussi simple. Son admiration des relations lesbiennes va à contre-courant des valeurs de l'époque. Tout comme son absence complète de préjugés sur les maisons closes, son parfait naturel devant l'intimité des pensionnaires et sa complicité affectueuse avec ses filles en carte, soumises et réputées vulgaires. Cette représentation franche et sans détour renvoie directement au débat qui fait rage au tournant du siècle sur l'existence même des bordels. Il faut renforcer la surveillance des filles de maison et réprimer les insoumises, arguent les réglementaristes. Les conditions de vie des filles, prisonnières de leurs patronnes, privées de liberté, émeuvent les abolitionnistes. Sous l'impulsion des mouvements féministes qui se sont développés sous la Troisième République, Victor Hugo Émile Zola et bientôt Jean Jaurès s'engagent dans cette lutte contre ce qu'ils considèrent être une forme d'esclavage. Tous prônent la fermeture pure et simple des bordels. Lautrec, loin de ses polémiques, se consacre à son art. quand il n'est pas au bordel, il est au Moulin Rouge dont il est un des affichistes attitrés. Il est le chouchou des chanteuses et des danseuses de Cancan. Cette danse à la mode dans des tourbillons de volant laisse entrevoir les culottes fendues et symbolise le sentiment d'insouciance du Paris de la Belle Époque. Comme tous les cabarets, le Moulin Rouge est l'antichambre des hôtels de passe où les Cancanneuses terminent la nuit avec des admirateurs. Mais ces relations tarifées ont un prix. Ici, comme partout ailleurs. la syphilis. Beaucoup de peintres, Manet, Degas, Lautrec, portent dans leur chair les stigmates de ce fléau. Comme une fatalité avec laquelle il faut composer, ils ne représentent jamais directement la maladie dans leur tableau. Seul Félicien Rops, dans une veine satirique, en fait un thème de son œuvre. La syphilis attaque les chairs jusqu'à défigurer les malades et entraîne paralysie et démence. Aucun traitement n'est efficace. Si les hommes peuvent tenter de se soigner à leur guise, les filles de joie contaminées, elles, sont systématiquement enfermées dans un hôpital spécialisé. C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Paulite. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui ne se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le cas à Saint-Lazare. Venant des maisons ou interpellées sur le trottoir, elles doivent séjourner dans cet hôpital au moins trois mois. Vêtues d'un châle particulier et d'une coiffe distinctive, leurs conditions de vie sont proches de la détention. D'ailleurs, l'hôpital est situé dans une aile de la prison Saint-Lazare. Mais pendant ce temps, la coiffe, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici, tout le monde ne décaver la braise est rare pour trois mois pour faire un laver à Saint-Lazare. Les soins au mercure qu'on leur prodigue masquent juste les premiers symptômes. Et après un contrôle sanitaire, les filles qui ont l'air saines sont relâchées. Pourtant, elles sont toujours porteuses de la maladie. Pablo Picasso, dans sa période bleue, se rend souvent à Saint-Lazare pour y observer les malades. Il y peint des portraits d'une grande mélancolie où les prostituées apparaissent comme des victimes vouées à une mort certaine. et que j'allais communier à Sainte-Marguerite. A l'aube du XXe siècle, la prostituée n'est plus un sujet tabou. Les jeunes peintres Maurice Vlaminck ou André Derain, quand ils cherchent à provoquer de nouvelles sensations visuelles avec des couleurs vives, violentes, convoquent naturellement des filles de joie, outrageusement fardées. En 1905, pourtant, pas une seule fille de joie n'est accrochée au mur quand éclate le scandale des fauves au salon d'automne. A l'exception de celle de Georges Rouault qui, lui, continue l'exploration du corps de ces femmes. Il provoque la stupeur de l'écrivain Léon Blois avec ce tableau intitulé « Fille ». Cet artiste que l'on croyait capable seulement de peindre des séraphins semble ne plus concevoir que d'atroces et vengeresses caricatures. Aucun désir de caricature chez Rouault dans ses corps défaits aux contours nébuleux et aux chairs ternes et froides, mais une pitié plutôt. Lui qui invite des prostituées des grands boulevards à venir se réchauffer dans son atelier. Les marcheuses, celles que l'on appelle aussi les pierreuses, souvent mises à la rue suite au déclin progressif des maisons, s'activent désormais en plein jour. Elles exposent leur vie de misère, de souffrance, contrainte aux longues heures d'attente sur les trottoirs. Leur crainte des rafles ou des mauvaises rencontres profite à une nouvelle figure du commerce sexuel, le souteneur. Il n'a d'autre métier que de veiller à leur protection et à empocher le fruit de leur travail. Un nouveau type de couple apparaît alors que Franz Kupka ne manque pas de peindre, le macro au regard oblique et sa gigolette marchant fièrement à ses côtés. Si la rue attire certains artistes, le bordel n'a pas dit son dernier mot en peinture. Il reste un sujet idéal pour un peintre en quête de révolutions artistiques. La preuve, en 1907, Pablo Picasso et ses demoiselles d'Avignon qui marquent l'entrée dans l'art du XXe siècle. Ici, c'est moins le sujet que la forme qui choque à tel point que l'on en oublie presque ce qu'il représente. Contre la vie de son marchand, le peintre voulait nommer son tableau « Le bordel d'Avignon » en souvenir d'une rue chaude de Barcelone. Picasso se souviendra bien des années plus tard de la genèse de son projet. Il devait y avoir aussi dans ce tableau des hommes un étudiant avec un crâne et un marin. L'étudiant en médecine a disparu ainsi que le marin car l'heure n'est plus à l'anecdotique ni au narratif. L'heure est à l'audace dans la figuration. Les amis de Picasso qui découvrent le tableau le perçoivent comme un acte de terrorisme. Les corps qui semblent mutilés sont à l'origine de leur effroi. Certains y voient l'introduction de l'art africain. Toutefois, les masques de deux des personnages sur la droite sont aussi évocateurs des ravages de la syphilis. Mais qui accorde encore de l'attention à ce genre de détails ? Devant ces cinq femmes qui certes regardent le spectateur droit dans les yeux comme 40 ans plus tôt Olympia on ne voit plus que leurs formes anguleuses striées presque abstraites et on oublie leurs conditions. On oublie qu'au départ ce sont des prostituées. Auparavant un tableau était une somme d'addition. Chez moi un tableau est une somme de destruction. Destruction du sujet destruction du corps destruction de la perspective des références de l'harmonie des couleurs. Picasso annonce que doit advenir maintenant sur cette table rase l'ère des reconstructions du sujet des lignes des couleurs des corps et ce sera un des grands défis pour les mouvements d'avant-garde du 20e siècle. contacte de la perspective d'un des un des de la perspective d'un des Sous-titrage ST' 501